Salut tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle épopée witcherienne. On poursuit la dernière quête des frères d'armes. On va essayer d'aider Ceres. Je me demandais depuis un bon moment où était sa quête. En fait, il suffisait d'activer une quête secondaire, celle que j'ai activée, la quête Possession, où on doit demander à Uldaric où se trouve Ceres, et là ça m'indique tout de suite où est l'île de Spikrug. Et ça va me permettre d'avancer très vite dans la quête je pense. Il faut juste, comme d'habitude, que je trouve la porte d'entrée. Décidément j'ai beaucoup de mal avec les portes d'entrée moi. Je pense que c'est ici. Tout à fait. Alors, le serpent géant a sorti la tête de l'eau et m'a arraché le bras. Les dieux ont parlé. Ils exigent un sacrifice. Pour moi, c'est vous qui avez vaincu le serpent, Ya. Non. Seul un sacrifice pourra les apaiser, j'en suis sûr. Je vous en prie. Attendez un autre signe, une autre vision. Je n'ai pas besoin d'autre signe. Tiens, on a qu'à simplifier le mec aux cheveux blancs là. Je cherche Ceris. On m'a dit que je la trouverais ici. La fille Anne Crète ? Je l'ai vue, oui. Où est-elle à présent ? Pardon ? Ceris, où est-elle ? Je n'en sais rien. Arrêtez avec toutes ces questions. Je cherche Ceris. Vous savez peut-être où elle est ? Au village, j'espère. Elle est venue nous voir il y a quelque temps. Elle voulait parler à nos gens, mais... Mais ? J'ai peur qu'elle se soit rendue à l'ancienne maison familiale du Jarl Udalric. J'ai pourtant tout fait pour l'en dissuader. Le clan Brogvar aurait-il quelque chose à cacher ? Non, ce n'est pas ça. Cette maison est très étrange. D'aucuns prétendent qu'elle est hantée. C'est parfait. J'adore les maisons hantées. Qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas ? Avant de partir, elle a eu une longue conversation avec le Jarl. Je crois qu'elle voulait l'aider. Comment ça ? Désolé, je dois vous laisser. Ça commence bien. C'est clair. C'est clair. Bien, bien, bien. C'est bien cette tempête dans la Bédox. Et comment cette tempête ? Il n'y a plus qu'à trouver ses ris dans une maison hantée. C'est cool. Bon, comme je fais ce lesplay à la suite du précédent... Ah, c'est sympa, le petit coup de surf là. J'ai donc absolument rien à vous raconter au niveau histoire. Ah, alors par contre c'était bien le coup de surf, mais ça ne m'a pas du tout emmené là où je voulais. C'est vrai. J'avais cru voir les petites traces de pas qui venaient là, mais non. Ça devait plutôt être par là. Donc voilà. Et sinon, je suis bien content car j'ai enfin ma première, deuxième arme de sorceleur. Puisque depuis tout ce temps, en fait, je jouais toujours avec l'épée de sorceleur du début. Donc j'espère que ça va changer quelque chose. Et je vais faire un petit peu plus de dégâts au monstre. Sinon, au niveau de l'aventure, j'ai découvert un truc. Je pensais qu'en fait, j'étais très très proche de la fin et il n'en est rien. Rien du tout. Je suis à peu près à un peu plus du milieu de l'acte 2. Il y a trois actes et le dernier acte a l'air d'être assez gigantesque en plus. Puis l'épilogue. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Cet endroit est vraiment bizarre. Des empreintes de pas. Celle de Ceris sans doute. Alors je pensais descendre dans la cave, mais du coup, comme elle est partie par là... Ah, déjà elle est par ici. Ceris. Merde. Évanouie. Je dois la sortir d'ici. Je l'ai cru morte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où suis-je ? Oh ma tête. Ça fait un mal de chien. Vous avez pris un sacré coup sur la tête. Géralt ? Que faites-vous ici ? Je suis venu vous chercher. Krar se fait un sang-vancre. Je vous ramène chez vous. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas aidé Udalric. L'épée. Où est l'épée ? Je dois rentrer au plus vite. Calmez-vous. Vous devez reprendre des forces. Je viens de vous trouver là-dedans, à moitié morte. Je dois... Vous devez rester ici et m'expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi cette épée est-elle si importante ? C'est Brogvar, l'épée ancestrale du clan Udalric. J'en ai besoin pour lever la malédiction qui pèse sur Udalric. Une malédiction ? C'est une longue histoire. Il y a des années de ça, Udalric et son frère cadet se sont brouillés à cause de cette épée. D'après la tradition, l'épée du clan aurait dû revenir à Udalric, le fils aîné. Mais c'est à Aki, le cadet, que son père a légué Brogvar. Ah oui. C'est une grave insulte dans ce pays. Oui. Assez grave pour qu'Udalric brise une loi sacrée à Skevige. Il a osé remettre en cause la décision de son père. Le vieux Jarl ne pouvait pas laisser passer ça, je suppose. Ils ont enchaîné Udalric à un rocher en pleine mer. Plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine pendant trois jours. Enfois son châtiment terminé, il est parti pêcher avec Aki. Je pense qu'il y a un des deux qui est mort. Un sorti en mer pour effacer les différents. C'était ça l'idée ? Un sorti en mer qui forgeait des liens forts. Mais pas cette fois-là. Aki est passé par-dessus bord pendant une tempête. Udalric étant empêtré dans les voiles, il est arrivé trop tard pour le sauver. Et qui dit qu'il n'a pas poussé son frère ? Bien sûr. Tout le monde a pensé la même chose. Mais personne n'a rien à dire. Que comptez-vous faire de l'épée ? Je me suis dit qu'elle pourrait apaiser l'esprit d'Aki. Le fantôme du frère ? Oui, c'est vrai. J'ai oublié le plus important. Depuis sa naissance, les gens croient que Udalric est l'élu des dieux, que ces derniers lui parlent. Pendant longtemps, je l'ai cru moi aussi. Mais maintenant, plus j'y réfléchis et plus je pense qu'il est hanté. Et que c'est son frère qui lui hante. Vous croyez qu'Aki veut se venger ? Parce qu'Udalric l'a laissé mourir ? J'ai parlé à Yort. Il jure qu'Udalric n'entendait pas de voix avant la mort d'Aki. Je ne pense pas qu'il se trompe. Il connaissait les deux garçons depuis qu'ils étaient tout petits. A mon avis, si on rend l'épée à Aki, il cessera de hanter Udalric. C'est une bonne idée, à condition d'avoir vraiment affaire à un fantôme. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Quoi donc ? Si Aki est mort en mer, pourquoi son fantôme viendrait hanter cette maison ? Aki et Udalric ont vécu ici. C'est peut-être pour ça ? Bien. Merci de votre aide, Geralt. Mais je dois retrouver l'épée. Pas question. Je vais m'en occuper. Vraiment ? Merci. Je vais retourner voir Udalric. On est un pré-chevalier quand même. Restez ici et reposez-vous. Nous irons voir Udalric ensemble à mon retour. Donc c'est une quête secondaire, pas secondaire. Vous avez un instant ? Je dois aborder un sujet délicat. J'ai besoin de votre... Je ne serai jamais un coup de chance. Pourquoi ? Krar vous a sûrement parlé de Ciri. Vous l'avez trouvée ? Pas encore. Mais je n'en suis pas loin. L'ennui, c'est que dès que je l'aurai trouvée, la chasse sauvage pourra sûrement nous localiser rapidement. Il faudra donc que je la conduise à Kermoren pour affronter la chasse là-bas. Je cherche des alliés. Vous pouvez compter sur moi, Geralt. Dès que ce problème de succession sera réglé. Je comprends. Mais je n'ai pas le choix. Je dois faire la quête secondaire qui n'est pas secondaire. Ah, ça me fait marrer. Bon. Alors là, j'ai vu qu'il y avait une cave déjà. Parfait. Je pense que ce n'est pas trop la peine d'aller plus loin. Allez. Qu'est-ce qui m'attend en bas ? Il y a quelque chose là. C'est quoi ça ? Il y a un truc noir qui flotte. Ils flottent tous en bas. Allez, attaque ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Bah non. Je ne sais pas si c'est aussi simple que ça. Ça va. Tranquille. J'aime bien les quêtes secondaires rapides. Vous avez trouvé l'épée ? Je l'ai trouvée. Allons-y. Dans ce cas, après vous. Mon père et vous, vous étiez amis, il me semble. J'espère que c'est toujours le cas. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez brouillés. Je ne sais plus bien pourquoi. Vous parlez de cette histoire avec il est ferme ? C'était il y a longtemps. En fait, c'était avant que Krar ne rencontre votre mère. Ah, les chaloux. Vous me connaissiez déjà ? Les choses n'ont jamais été très simples avec Yen. Telles de spéciales. Qu'est-ce qui vous a-t-il chez elle ? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je n'ai jamais choisi la facilité. Allez, on court. C'est bon ? Allez, on court. Bon, je me suis un petit peu spoilé quand même. Comme je vous le disais, j'ai vu un petit peu ce qui me restait comme mission. Il fait quoi là, il baille ? C'était quoi cette gueule ? Donc, déjà, j'ai vu Kemir. C'était normal qu'il ne m'ait pas rejoint à écrire aussi. Alors, où est Yennefer ? Je l'ignore. Pourquoi ? Je me demande juste pourquoi elle vous a laissé venir ici tout seul ? Comment ça, laissé venir ? Ne le prenez pas mal. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle n'aime pas vous savoir trop loin d'elle. Regardez, les voilà. Il fait trop clair. La lumière me brûle les yeux. Un peu d'air frais vous fera du bien. Les dieux ne seront pas contents. Jarl ? Jarl ? Vos hôtes ? Vous n'avez pas oublié ? Pardonnez-moi, j'ai entendu votre conversation. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas un secret. Tout le monde sur les îles sait que les dieux parlent où Jarl eut à l'air. Ces voix que vous entendez ? Les voix des dieux, oui. Toujours le premier choix. Ce ne sont pas les dieux. Mesurez vos paroles étrangers. Ici, sur Scalige, nous honorons les dieux. Si vous n'étiez pas l'hôte d'Anne Crète. Eh bien, qu'est-ce que tu aurais fait quand un sorcelaire ? Vous devriez peut-être écouter ce qu'il a à dire. Les voix ont sans doute un rapport avec la mort de votre frère. J'ai parlé d'Aki à Jarl. Nous en avons conclu que… Les dieux sont peut-être en colère, mais c'est sa mort qui vous ronge. Pour trouver la paix, vous devez obtenir son pardon. Je ne voulais pas… Aki est tombé à l'eau. Les dieux seront mécontents. Les dieux de Scalige sont-ils si cruels ? Ils vous refuseraient toute chance de pardon ? Ils sont justes. Voilà tout. Et la justice exige de rendre aux morts ce qui leur appartient. Qui c'est ? Qu'attendez-vous de moi ? A quel endroit à qui est-il tombé alors ? Oh putain, il a sacrifié un bébé ? Près de la pointe est de l'île, à l'entrée de la baie. Le courant nous avait poussés vers l'aiguillon d'Ulula. C'est un endroit dangereux. Les courants sont traîtres et ont entraîné plus d'un marin à sa perte. Nous devons y aller. Le fantôme d'Aki ne trouvera pas le repos tant que Brogvar ne lui sera pas rendu. Non, non, non ! Si, si, si. Les dieux, ils seront furieux, je le sens. N'ayez crainte, Yarn. Les dieux vous aiment tout comme ils aimaient Aki. Tout ceci est leur volonté. Je pense pouvoir y aller. Après tout, ce n'est pas nécessairement à vous de lui remettre l'épée. Je dois pouvoir l'identifier avec certitude. Aki avait-il un signe distinctif ? Un vêtement ? Un bijou qui aurait pu survivre à un long séjour dans l'eau ? Oui, l'anneau de notre clan. Bien, ça devrait faire l'affaire. J'y vais. Ok. Est-ce que tu m'accompagnes, petite Anne Crète ? Non, dommage. On surfe pas ? Non, on surfe pas. Euh... C'est où ? Ok. Il me faut un bateau. Et ça tombe bien. Il y en a un juste là. Grimpe dans ce bateau, Gérald. Allez. Bon, par contre, Kerames, que j'ai froidement abattue il n'y a pas très très longtemps, elle, il y avait moyen de... Je veux dire de la sauver, même si c'est pas vraiment le terme, mais... En fait, ouais, il y avait moyen de... De faire en sorte qu'elle survive. D'accord. Des récifs non signalés. Donc euh... Ouais, pour l'instant, mis à part Dijkstra et Kerames, Il ne me manque personne. Ça doit être ici. Bon, ça veut dire qu'il faut que je plonge. Je suppose. Ah, là il y a quelque chose. Dépêchant, dépêchant, dépêchant. Dépêchant. Je ne suis pas sûr que cela ait servi à grand chose. Je t'attends de prendre visite avec Delric. Ah, merde. Touche rond, pas touche carré. Oh, les contrôles à la con. Voilà. Prends la barre. Un marin d'exception, ce Gérald. C'est quand même très, très beau. C'est peut-être une des plus belles zones, du Skalich. Très honnêtement. Très, honnêtement. C'est une des plus belles zones, des îles Skalich. C'est celle des plus belles zones, des îles Skalich. C'est une des plus belles zones. Bien, j'espère que ce sera la dernière et que nous allons pouvoir aller voir Siri d'ici la fin de ce Let's Play. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouh ! Quoi ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Telle est la volonté des dieux. Un sacrifice pour Aki. D'accord. Alors... Les dieux, que voulaient-ils exactement ? Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit ? Ils étaient en colère. Ils m'ont dit, Misérable Vermine, Ton frère est mort par ta faute et tu n'as pas osé lui demander toi-même pardon. Arrache-toi un œil et, dans ta souffrance, regrette tout le mal que tu as fait. Quand avez-vous entendu les dieux ? Juste après mon départ ? Oui. J'ai senti venir la fatigue et je me suis allongé. Les dieux m'ont alors révélé leur volonté. Ils vous parlent dans votre sommeil ? Oui, toujours. Que voyez-vous ? Ils vous apparaissent à un endroit précis ? Mon ancienne maison. Ils me demandent d'allumer des torches, puis me parlent depuis les ombres. On va aller voir ce que c'était cette lac noire dans la maison, je pense. Vous dites que les dieux vous parlent depuis les ombres. Est-ce pour cela que vous avez banni toute lumière ici ? Dans mes rêves, j'aperçois parfois leur silhouette. Quand les torches brûlent haut. Voir les dieux est un grand honneur. En éclairant votre demeure, vous pourriez peut-être les apercevoir ailleurs qu'en rêve. Mais les simples mortels sont indignes de contempler leur visage. Est-ce que les dieux exigent toujours de vous voir souffrir ? C'est le seul moyen de les apaiser. Mais ils en demandent toujours plus. J'ai remis l'épée à Aki, mais rien n'a changé. Ce n'est pas le fantôme de son frère qui le hante. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il est possédé. Je peux vous parler en privé. Passons dans l'autre pièce. C'est la même ombre que celle que nous avons vue dans la maison. C'est bizarre que personne ne les remarquait d'ailleurs. Allez-y. Je vous écoute. Il s'agit d'un blême. Une créature issue de la Conjonction. Aussi rare que dangereuse. Elle s'attaque aux hommes coupables de graves méfaits. Le blême se nourrit de leur souffrance pendant des années et attise leur culpabilité. Au bout du compte, il oblige ses victimes à se mutiler. Quel terrible sort. Et vous savez comment vaincre ce monstre ? Je connais deux méthodes. La facile est la compliquée. Les bestiaires des sorceleurs disent qu'il faut passer une nuit dans l'antre du blême. Avec l'individu affecté. La maison hantée ? C'est un peu rustique, mais vous avez certainement déjà dormi dans des endroits moins confortables. Il ne s'agit pas de dormir. Faut faire sortir le blême des ombres. L'obliger à se montrer. C'est le seul moyen de le blesser. Je vois. Et il rendra coup pour coup, évidemment. Vous avez vu, Udalric. Le combat sera difficile. Et l'autre méthode ? Il est peut-être possible de duper un blême. Il faut faire semblant de commettre un acte affreux pour l'inciter à se jeter sur vous. Et vous choisir comme nouvelle victime. Si le blême comprend qu'il a été trompé, il sera obligé de partir. C'est parfait. Faisons-le. A ma connaissance, personne n'a jamais réussi. Oui, mais personne n'a encore trouvé la bonne ruse, c'est tout. Je crois vraiment qu'on devrait au moins essayer la ruse avant de recourir à la force. Moi je prends le premier choix, donc on va voir. Ce n'est pas aussi simple que ça en Malheur. Et chaque méthode a ses inconvénients. Comment ça ? Passer toute la nuit dans l'antre du blême pourrait être fatal à Udalric. Vous croyez que le blême pourrait s'en prendre à Udalric ? Non. Il ne prendrait pas le risque de perdre sa proie. Mais Udalric est très affaibli. Et la maison fera remonter des souvenirs douloureux. Pour le blême, ce sera un véritable festin d'émotion. Plus Udalric souffrira, plus le blême sera puissant. Et plus il sera dangereux pour vous. Qu'en est-il de l'autre méthode ? Le blême est un démon. Il est donc difficile à berner. Sans compter que celui qui le trompe doit être convaincu de son méfait. Quoi ? Le blême s'en prend uniquement aux personnes rongées par le remords ou persuadées d'avoir commis un crime. Il décuple leur culpabilité et s'en nourrit. En clair, si le trompeur ne ressent aucun vrai remords, le blême s'en rendra compte. Mais comment fais-tu ça ? Je vois. Pour que la ruse fonctionne, si l'un d'entre nous a une idée, il ne peut rien dire à l'autre. Exactement. Les deux méthodes sont risquées. Mais je penche plutôt pour la ruse. A vrai dire, j'ai des doutes. Ne me dites pas que vous avez besoin de poser la question à Yennefer. Ça sent la jalousie. Dans le pire des cas, nous pourrons toujours employer la manière forte. Merde la ruse. Très bien. Va pour la ruse. Bonne décision. Le seul endroit où cela a eu une chance de marcher, c'est dans la tanière du blême. La maison hantée. Dans ce cas, après vous. Ne perdons pas de temps. Téléportation. Téléportation. Oui. C'est du solide. On ne fait plus les mêmes sur le continent. Hum hum, ouais, et encore. Siri ? Non, c'est impossible. Non, non, vous essayez de me décourager. Tant mieux, c'est que vous avez peur. Toujours craindre un sorceleur. Surtout quand il s'agit de Gérald Deriv. C'est dangereux. On pourrait se casser une jambe, ou le cou. Hum, ouais. Hop là. Le miroir est brisé. Udalric a peut-être eu peur de voir la créature dans son dos. Ah bah si, elle est là. Un vieux berceau. Sans doute celui du Dalric ou d'Aki. Hum hum, ok. Gérald ? Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez quelque chose ? Oui, j'ai un plan. Je crois que ça devrait marcher. Je peux en savoir plus ? Non, attendez-moi ici. J'en ai pas pour longtemps. Oui ? Mais encore ? Vous l'avez dit vous-même. Moins vous en saurez, mieux ce sera. Vous allez devoir me faire confiance. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, moi aussi. Bon, on peut commencer ? Je suis prêt. Très bien, je reviens tout de suite. En attendant, allumez un feu dans le four. On va jeter un bébé dans le four. Quelques heures. Là-bas, elle va vers la vieille maison. Attrapez-la. Prenez-le. Mettez-le dans le four, vite. Faites-moi confiance. Ne faites pas de mal à l'enfant. Donnez-le-moi. Le four, jetez-le dans le four. Taaah. Fait chier, premier choix. Seris avait un plan, mais je préfère le mien. Allez, bête-le la gueule. Je m'occuperai de vous plus tard. Allons-y. Le blême ne partira pas de lui-même. Nous n'en avons pas terminé. Et on fait quoi, là, du coup ? Vous venez de vous faire un ennemi. C'est votre faute. Vous auriez dû me faire confiance. Et jeter un enfant dans le four ? Non merci. Le bébé ne risquait rien. Il y a une autre porte derrière le four. Je l'aurais sorti de là avant même qu'il sente la chaleur des flammes. Le blême aurait pensé que vous aviez tué le marmot et il aurait abandonné Hidalric. Je lui aurais alors montré le bébé, sain et sauf. La créature aurait été forcée de partir. Oh putain, la bonne idée. Plutôt un bon plan, mais assez risqué. Je préfère régler ça en sorceleur. Laissez-moi parler à Hidalric. Je vais lui expliquer ce que vous vouliez, ce qui s'est passé ici. M'est-ce qui ce bébé surtout ? Et pourquoi il y a des flaques noires de partout là ? N'en veuillez pas à Cerise pour ce qu'elle a fait. Elle voulait vous aider à chasser les voies qui vous hantent. M'aider ? Je tends mon bébé dans un four. C'est le sien. Les choses vont se calmer, vous allez en parler et vous comprendrez. Elle ne voulait que votre bien. C'est important que vous le sachiez. Elle n'a pas gagné votre confiance pourtant. Parce que j'ai décidé de régler ça en sorceleur. Je sais ce qui vous hante. Ce qui murmure à vos oreilles et vous torture le corps et l'esprit. Ce ne sont ni les dieux, ni votre frère. Mais la voix... Je l'entends clairement. Elle me parle. La voix est celle d'un blême. Une créature qui se nourrit de votre culpabilité. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le vaincre. Et la mauvaise ? Pour le vaincre, il faut passer une nuit dans son antre, votre ancienne maison. Non. Non. Ça va mal finir. Il ne peut en être autrement. Je sens... Arrête de faire ta chochotte. Reprenez-vous. Si vous voulez survivre, vous devez être mort. Prêt honneur à vos origines. Je suis né à Skellige. Tout d'abord, nous devons préparer la maison. Allumer des torches dans le salon pour l'éclairer dans les moindres recoins. Et ensuite ? Ensuite, vous n'avez qu'à vous montrer. Je me chargerai du reste. Ne craignez rien, Yard. Nous allons tout préparer. Reposez-vous en attendant. Et là, je vais regretter de ne pas avoir jeté le bébé dans le four, je sens. Il y a une cabane près de la maison. Elle servait à ranger des outils de jardin autrefois. Vous devriez trouver quelques torches. Merci. Ok, mon pote. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Attention, on essaie de ne pas se péter la gueule si possible. Celui-là. Non. Ah, quoi ? Fais sorceleur ça. Alors, il faut placer des torches. Ok, ici. Il me manque une. Très bien. Alors, vous êtes prêt ? Un habitant de Skellige est toujours prêt à vaincre ses ennemis ou à mourir au combat. Le seul qui va mourir ce soir, c'est le blême. Que dois-je faire ? Que va-t-il se passer ? Pas gaffe, t'as un truc noir au-dessus de la tête. Moins vous en saurez, mieux ça vaudra. Restez sur vos gardes et faites tout ce que je vous dirai. Bon. Très bien. Ah, c'est son nom derrière, ok. Et alors ? On commence ? Allons-y. Pensez à des choses agréables. Ne laissez pas le blématiser votre culpabilité. Et priez vos dieux pour que je ne me sois pas trompé. avance. Viens ! Enflamme la torche. Enflamme la... P*** de torche ! Meurs ! Alors déjà on va tester mon nouveau pouvoir Il n'a pas l'air d'aimer les flammes et la lumière donc un petit coup d'igny pourra lui faire du mal Je dois le calmer sinon tout est fichu Donc pour le calmer c'est Axie Vous pouvez y arriver repasser derrière les torches Allez ma victoire Ops Pas mal hein tu souffles Le méchant Le blé m'a disparu je ne le vois plus Je l'ai vu S'enfoncer dans le sol Dans le sol vous dites Il a dû aller lécher ses plaies au plus profond de son antre dans la cave Ecoutez je vais devoir descendre pour l'achever avant qu'il ne reprenne des forces Ne bougez pas d'ici Go 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 C'est bon ? Bien à choper un petit niveau C'est bon C'est fini Fini ? J'ai tué le blême vous êtes libre Vous avez quand même crevé un oeil pour rien non ? Enfin arraché carrément Alors ? Ça a marché Ça a marché Ça a marché Que m'arrive-t-il ? J'ai la tête qui tourne comme dans un tourbillon Gérald vous disiez que c'était fini Ce n'est rien il est épuisé c'est tout Laissez lui un peu de temps Que... que vais-je faire à présent ? Tout ira bien à condition de ne plus vous apitoyer sur votre sort J'ai l'impression qu'on a arraché une partie de moi-même Oui c'est normal Le blême est un parasite Il crée un lien très fort avec son hôte Sa disparition a laissé un vide en vous D'ici quelques jours ou quelques semaines Vous irez mieux Merci Je crois Adieu Bon allez maintenant Il est très perturbé Je vais rentrer avec lui Non 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 Je dois te causer toi avant Bonne idée Et ensuite Que comptez-vous faire ? Je vais rester quelques jours pour m'assurer que tout va bien Et vous ? Vous restez à Spicrou ? Je ne sais pas encore Je vais y réfléchir Yennefer doit commencer à s'impatient Elle est jalouse Vous avez un problème avec Yennefer ? Ce n'est pas la première fois qu'elle revient sur le tapis Non rien Vous êtes juste souvent Même avec elle c'est tout Vous pensez qu'elle me mène par le bout du nez ? Ce n'est pas surprenant Vous êtes un homme comme les autres après tout Que vous soyez marin bourru, preu chevalier ou sorceleur Vous êtes tous les mêmes devant une jolie femme Je ne suis pas à ses ordres Mais quand on me propose une bonne idée Je ne vois aucune raison de m'y opposer Et le sexe n'a rien à voir là-dedans C'est pour ça que vous ne m'avez pas fait confiance avec le blême ? C'était une mauvaise idée ? Non, je préférais simplement faire à ma façon Ça a payé au final C'est ce qui compte Merci pour votre aide Je vous en prie Au revoir Non non non, sauve toi pas Sauve toi pas Vous avez un instant ? Je dois aborder un sujet délicat Pourquoi ? Krar vous a assuré Vous l'avez trouvé ? Pas encore Je cherche Vous pouvez compter sur moi Gérald Dès que ce problème de succession sera réglé Je comprends C'est quoi ? Offrez votre aide dans le cadre de la succession aux 32 Skellige C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Qu'est-ce qu'il faut que je trouve un poteau de voyage rapide ? Qu'est-ce qu'il faut que j'en ai fait ? J'espère qu'il n'y en a pas très très loin. Donc maintenant... La meilleure épée ne prend rien au bout d'un trachement. Par contre, je vais juste activer parce que je ne sais pas forcément où il est. Ah, c'est l'anniversaire. Ok. C'était rapide. C'était rapide. Je peux revenir plus tard si vous voulez. Ah non. Pas vraiment, non. C'est toujours mieux qu'un banquet où tout le monde s'observe du point de l'œil et intrigue à voix basse. Bon, pour l'Hydromech, je suis bien d'accord. Pour le sang, on n'est peut-être pas obligé. J'ai autant de prétentions au trône que toi, ne l'oublie pas. Tu devrais me soutenir au lieu de me voler mes alliés. La couronne doit revenir à Nancred et... Et quoi ? C'est toi le mieux placé, c'est ça ? Parce que tu as plus de barbe que moi ? Si tu avais un peu de poil au hôteau, les Jarls t'écouteraient peut-être, oui. Ne me provoque pas, Yalmar. N'oublie pas que la dernière fois, c'est toi qui as fini le tu parterre. Et alors ? Tu te crois Thaï à affronter les Vilkars ? Je me demande qui s'en sortira le mieux. C'est Rhys ou Yalmar, le tueur géant ? Ouais, bah c'est moi qui ai tué. C'est moi qui ai tué, si tu crois que tu m'impressionnes. C'est Rhys. C'est Rhys. Moi, je vote pour C'est Rhys. Je ne vois pas Kraar. Il est avec les Jarls ? Non, dans ses appartements. En fait, je crois qu'il prépare votre récompense. Il irait de suite d'un petit combat amical avec les Vilkars, un sorceleur, histoire de te dégourdir un peu après ton long voyage. Plus tard, peut-être. Quand il n'y aura plus de mille ingérences... Merde, ici, par là. On risque. Oui. Bonjour, Birna. Le banquet n'est pas à votre goût ? Vous appelez ça un banquet ? C'est une foire agricole, où les votes s'achètent et se vendent comme des moutons. Vous quittez Kertrold ? Demain à l'aube. Amusez-vous bien, M. Gérald. C'est bon, fais pas la gueule. J'ai rien fait, moi. Vous permettez ? Et comment ? Venez, venez, je vous attendais. Le banquet vous plaît ? C'est mieux que vos petits balles continentaux, n'est-ce pas ? Au moins on ne risque pas d'avoir soif. J'espère bien. J'ai vidé ma canne. Bière, hydromel, liqueur de prude synthrasienne, haute vie de mahakam qui vous arrache le gosif. Le clan Han Krait sait recevoir en beauté, qu'on se le dise. Vous m'aviez promis une récompense, je crois. Oui, et je n'ai qu'une parole. Tenez, cette babiole est dans ma famille depuis des générations. Tu m'as déjà offert une épée l'autre fois, qu'est-ce que tu m'offres maintenant ? Encore une épée ? C'est superbe. Merci infiniment. C'est moi qui vous rem... Que se passe-t-il ? Vous entendez ? Merde, je vous parie que Yalmar a encore déclenché le magas. Non, ce n'est pas Yalmar. Allons voir. C'est quoi ? Oh oui, des ennuis. Oulala, au moins le sang va couler à flot. Alors, juste... Destin. Épées en argent ? Bah dis donc, ça n'arrête pas les épées en argent ! Et en plus, elle est plus puissante. Voilà, la H2 guerrier de la chasse sauvage, mais il me faut un niveau 22. Et puis c'est tout ! Qu'est-ce que j'ai comme gemme ? Je peux en mettre 3. Chance de chancellement. Gel, ça peut être intéressant. Étourdissement. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Juste vite fait. On va acquérir ça. Ah merde, je ne peux pas non plus. Bon bah tant pis. Ah mais y'en a deux ! Ouh, ils en a même plus ! A3 ! C'est bien, ils aiment pas le feu. Ah par contre la caméra, mais... C'est vraiment casse-couille ça. C'est pas grave. Ok. Plus qu'un. Hop. J'avais un truc. Ah, d'accord, oui. Pas intéressant. Il y'a bien plus en vous voyez. C'est les autres ici. C'est bon ? Yes. Où est Ceris ? C'est bon alors oui. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés là ? Un requin ? Encore lui ? C'est bon. Crarr, d'où sortent ces ours, hein ? Réponds-moi. Ne parle pas à mon père sur ce ton. Range ta lame mon gars. Sinon Crarr va perdre un fils lui-même. Tu m'insultes je pense. Et tu menaces mon fils. C'est intolérable. Viens ici alors, approche. Je vais t'éventrer comme un chien. Calmez-vous. Calmez-vous. Le sang a déjà assez coupé. Quelqu'un a fait entrer ses bêtes pour tuer nos fils et nos frères. Nous ne pouvons pas leur rendre la vie. Mais nous pouvons, nous devons les venger. Ce lourd fardeau revient à notre hôte et à ses enfants. Comment il s'ébarrasse du bébé, le mec ? Bon, on n'est pas près d'aller voir Siri, quoi. Va falloir trouver celui qui a organisé ça et le tuer. Ou le ramener ici. Trouvez le coupable, Ancret. Trouvez-le et tuez-le. Sinon, votre clan sera maudit jusqu'à la fin des temps. Bon sang. La situation a sérieusement dégénéré. C'est peu dire. Nous devons examiner les indices pour tracer les événements. Sans comprendre ce qui s'est passé et sans quoi... Nous n'avons pas le temps. Je sais où trouver les coupables. Attends. Tu es fou. Tu es prêt à tuer sans la moindre preuve. Cherche des preuves, si tu veux. Moi, je vais laver l'honneur de notre clan. Les Yarls sont partis, Yavar. Arrête de jouer au héros et réfléchis une seconde, tu veux ? Je n'ai pas le temps, Sourate. Notre honneur est en jeu. Tu peux m'écouter, oui. Quelqu'un a fait entrer ses ours. Nous devons savoir qui. Et la réponse se trouve certainement dans cette pièce. Vous avez raison, Cérisse. Je vais vous aider. Merci. Je suis bien content que ce soit le premier choix. On se verra quand je ramènerai la tête des traîtres. Je vais rester ici. Quelqu'un doit s'occuper des blessés et rendre les morts à leur famille. Je pense que Yalmar va mourir. C'est qu'une supposition, hein. Mais... Je ne le sens pas. Vous avez déjà vu une chose pareille ? Non, c'est la première fois. Et aussi la dernière, j'espère. D'où viennent ces ours ? Tout le monde mangeait, buvait, faisait la fête. Et puis tout d'un coup, le massacre. Des torrents de sang sur les murs. C'est ça qu'a souri. Nous ne résoudrons rien en parlant. Je vais examiner les alentours. Tenez-moi informé. Je vais interroger les autres. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose ? Et bien, nous ferons notre petite enquête dans le prochain let's play. Car nous sommes déjà à plus de 50 minutes de vidéo. Ca fait déjà beaucoup à regarder. Donc voilà, on ouvrira en beauté la prochaine fois sur une belle petite enquête. Allez, je vous dis à très très bientôt tout le monde. Et j'espère qu'on pourra enfin voir Siri dans le prochain let's play. Allez, ciao tout le monde.